Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve pour un tuto maquillage. Donc je profite d'avoir un petit peu de temps avant de retravailler à la maison pour vous faire un petit tuto. Donc là vous voyez que j'ai rien je suis pas maquillée à part mon teint et mon anti-cerne que je viens de faire. Donc on m'a demandé de faire le make-up que je portais pour la vidéo dans laquelle je lançais le concours. Donc c'était quelque chose dans les tons rosé et un petit peu mauve. Donc en fait j'avais utilisé la palette New York City d'Urban Decay et donc comme on m'a demandé plusieurs fois qu'on m'a dit que le make-up était beau et que ça serait sympa que je fasse un tuto. Donc je vais le faire maintenant. Donc c'est parti, je vous invite à regarder le tuto. Alors j'applique de la primer potion vraiment c'est juste pour dire d'en mettre parce qu'en fait ce bala je viens de rentrer de la fac et je vais me démaquiller et je vais finir de me doucher après avoir fait les vidéos. Donc voilà, c'est juste pour dire que l'intensité des phares sortent. Voilà. Donc ensuite j'ai oublié ma serviette de l'autre côté mais c'est pas grave, tant pis. donc j'avais utilisé donc la la palette New York City qui est comme ça que vous connaissez toutes. Je vous ferai une revue dessus avec des swatchs si ça vous intéresse j'arrive plus à parler. Bah dites-moi si ça vous intéresse parce que je sais qu'elle a été swatchée et re-swatchée. Voilà. Mais si ça vous intéresse je peux toujours vous faire des swatchs. Voilà. Alors donc ça se présente comme ça donc vous avez 16 phares à paupières donc là il manque la première pochaine que je viens d'utiliser et un un crayon un crayon donc c'est le 0 qui manque c'est la couleur noire et donc là pour le make-up je vais utiliser le crayon qui s'appelle Ransom donc si je vous fais un swatch ça donne ça donc c'est un violet qui est très beau donc je suis désolée c'est en lumière artificielle pour ce soir parce que il commence à faire nuit et j'ai pas trop le choix donc je vais essayer de me dépêcher quand même parce que vu que j'ai les deux yeux à faire donc je mets ça un petit peu à l'arrache j'aime pas faire les tutos à l'arrache mais il faudrait que je travaille un petit peu ce soir avant de me reposer donc voilà donc j'ai mis ça un petit peu à n'importe comment je vais m'y restomper au doigt pour répartir un petit peu partout j'ai pas besoin que ça soit super intense c'est juste pour faire une base pour que les couleurs violettes et tout ça que je vais utiliser soient un petit peu plus lumineuses enfin pas lumineuses mais que l'intensité de la couleur ressorte un peu mieux voilà donc vous voyez ça fait quasiment rien sur la paupière ensuite alors en fait je me souviens plus vraiment exactement comment j'avais fait donc si c'est pas exactement pareil c'est normal parce que ça fait longtemps que j'ai fait ce make-up et je me souviens vraiment plus donc je vais essayer au plus près de faire ce que j'avais fait donc je pense me souvenir de quelle couleur j'avais utilisé mais je suis pas à 100% sûre donc il me semble que j'avais utilisé en première couleur le bordelot donc qui est comme ça et c'est une couleur vraiment très belle et ça me fait penser à un phare de la palette Naked voilà il fait une nuit donc ça me peut-être ça me perturbe un petit peu sur les couleurs mais c'est le Cine ou le Toasted je m'en souviens plus enfin bref on s'en fout je vais remettre ça sur toute ma paupière mobile et je voulais filmer je vous raconte je vais vous en foutre je voulais filmer avec l'appareil photo comme je fais d'habitude vous savez avec le zoom et en fait je crois que j'ai niqué l'appareil photo parce qu'en fait la dernière fois que je vous ai fait un tuto donc c'était le look bad girl avec la palette sleek et en fait quand j'ai voulu mettre la vidéo sur mon ordinateur et qu'une fois que c'était fini je les ai supprimés et en fait comme je n'ai pas l'habitude avec le macbook il faut faire éjecter machin avant d'enlever le périphérique et là je ne l'ai pas fait et du coup ça m'a fait vous avez mal éjecté machin et du coup j'ai fait merde et effectivement je crois que je vais me faire tuer par mon copain parce que c'est ça mon copain et du coup il dit qu'il n'y a plus de place sur la mémoristique alors qu'il n'y a plus de photos l'appareil est vide donc je vais essayer de faire le mal par le mal je vais essayer de remettre et puis d'enlever le périphérique pour voir si ça marche sinon je vais me faire tuer donc voilà ce que ça donne je ne sais pas si vous voyez c'est vraiment très très discret ensuite qu'est-ce que je vais venir prendre alors il me semble que j'avais utilisé la couleur last call donc qui est une sorte de violet enfin c'est un violet sans être vraiment un violet en fait ça reste dans les tons roses je n'arrive pas à décrire les couleurs ça ne sert à rien que j'essaye je n'y arrive pas et pour ça je vais venir appliquer avec un pinceau fluffy de chez Sigma le E35 donc qui est un pinceau fluffy comme ça donc j'en prends et je viens dans le coin externe si je confonds les coins ça ne va pas aller j'essaie aussi de me dépêcher parce que mon copain va rentrer après il va m'empêcher de faire ma vidéo donc vous voyez rien de côté gauche c'est normal en plus je n'aime pas ce côté c'est pour ça que je maquille toujours ces tailles-ci à la caméra je ne sais pas si vous avez remarqué hop voilà donc ça reste quand même un make-up vraiment très discret voilà je vais faire pareil de l'autre côté vous verrez peut-être mieux enfin je procède souvent de cette façon pour faire les make-up d'ailleurs c'est pénible peut-être pour vous il faudrait que je trouve une autre façon de mettre les fards enfin je ne sais pas changer l'or enfin je ne sais pas parce que je fais toujours la paupière mobile le coin ça doit être pénible c'est toujours la même manière sauf que je change les fards mort de rire putain j'ai vu la la créativité quoi hop donc j'en mets pas beaucoup voilà donc vous voyez ça fait ça creuse juste un petit peu le regard ensuite alors au choix moi il me semble que j'avais utilisé un fard de chez MAC donc qu'est-ce que je fais bon je vais utiliser celui de la palette New York et je viens prendre en fait le fard qui est le violet le plus foncé qui s'appelle Rockstar donc là qui est vraiment un vrai violet pour le coup là vous voyez il est vraiment très foncé et donc moi il me semble qu'en fait j'avais utilisé Sketch de chez MAC puisque j'arrivais pas à l'utiliser et je me suis dit bah tiens c'est le moment de l'utiliser donc il est comme ça qui est foncé aussi donc je vais utiliser Rockstar comme ça c'est l'occasion de l'utiliser donc de la palette New York City et donc je prends un pinceau crayon donc là c'est le E30 de chez Sigma et donc je viens dans le coin interne euh putain j'y tiens dans le coin externe et donc je fais une banane vous voyez c'est toujours la même technique c'est vraiment mieux il faut vraiment que je m'améliore hop en fait je fais ça assez grossièrement puisque je vais venir estamper tout ça avec un pinceau estampeur donc là c'est vraiment pour dire de vraiment poser la matière de manière assez précise pour pas que non plus ça fasse trop génie un peu n'importe comment voilà et je vais prendre pendant que je suis sur le Rockstar le Small Precision Brush de chez ELF qui est vraiment un tout petit pinceau et je prends le Rockstar et je viens faire le raccord et j'en mets au ras de cil inférieur j'ai un ami enfin je sais qui c'est c'est mon chéri parce qu'à part mon chéri il n'y a personne qui meurt de rire oui c'est comme ça il y en a un répertoire de 200 personnes et moi j'en ai 40 mais il y en a quelques mètres enfin 40 et encore il y a la moitié c'est la femme je suis solitaire je vais m'a déprimée je vais en profiter pour en remettre un petit peu par dessus ce que j'avais hop donc maintenant je vais prendre un pinceau et c'est ton cœur donc pour moi ça sera le E125 c'est foutu pour ce soir je crois le E25 voilà donc qui est le dupe du 217 de chez Mac voilà c'est pour ça que j'ai dit 225 je ne sais pas pourquoi et donc sans prendre de matière je vais simplement aller flouter le trait de Rockstar que j'ai mis dans la banane et je pense que je vais quand même en prendre mais vraiment très légèrement il faut que je me redresse un peu je fais tout en pâté donc c'est vraiment pour dire de creuser encore plus hop pareil de l'autre côté j'essaie de me dépêcher un petit peu quand même parce que les deux yeux en même temps c'est pas court on va dire enfin court c'est pas rapide voilà j'arrive même plus à parler en plus ça me laisse tomber ça se voit que c'est la fin de semaine pardon hop voilà ça me paraît pas trop mal donc on reste vraiment au niveau en fait je ne suis pas montée et ça fait longtemps d'ailleurs que je n'ai pas fait un make-up qui monte comme ça enfin qui prend en plus j'ai vachement de place sur la copia mais en fait mon chéri m'a dit que c'était moche du coup je fais des trucs plus discrets enfin d'ailleurs quand je fais un make-up style le look que je fais tous les jours pour aller à la fac il me dit mais t'es maquillée bah oui je suis maquillée alors quand je suis maquillée très légèrement il ne voit pas et puis quand je suis trop maquillée alors là ça ne va pas je vous jure les mecs voilà alors il me semble que j'avais fait un trait mais pas d'eyeliner au niveau des rats de cils donc là je vais utiliser un tout petit pinceau comme ça donc qui est vendu avec les gel liners de chez ULF qui sont top d'ailleurs ah si je sais ce que j'avais utilisé alors attendez je reviens ta 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 allez je tombe tout de suite dessus allez oui ah y est voilà ce que j'avais utilisé enfin il me semble alors c'est soit j'ai utilisé ça avec le rockstar que j'ai mis le long de la ligne au choix soit j'ai utilisé le gel liner justement de chez ULF le plum purple donc un violet qui est comme ça qui est très beau et je vous conseille vraiment les gel liners de chez ULF ils sont vraiment géniaux franchement ils font 3,50€ et ils sont super crémeux faciles à appliquer et ils sèchent pas donc franchement enfin si vous les fermez bien ils sèchent pas donc je vous les recommande vraiment pour le prix ils sont géniaux alors je vais en prendre un qui est peut-être un sale parce que celui-là j'applique avec les poudres je sais pas on va prendre lui donc je vais faire ça avec le gel liner comme ça vous verrez qu'il est vraiment super pardon je parle trop alors moi je suis assez bizarre en fait pour l'eyeliner j'ai une technique assez bizarre mais bon ma foi j'arrive très souvent à le faire bien enfin bien disons que je me rate rarement oh la fille quoi je me loupe jamais si je me loupe disons que je sais pas je fais bizarrement mais je le trouve toujours potable quoi alors il me semble que j'avais pas fait de petit clip il me semble que j'avais laissé comme ça je me souviens vraiment plus ce que j'avais fait donc je vais faire pareil de l'autre côté ils sont vraiment géniaux moi j'adore donc j'ai plein de couleurs j'ai marron en gel liner de chez ULF marron noir violet et bleu enfin un bleu marine qui tire sur le noir quand même voilà donc je crois que j'avais pas fait de flip donc je vais laisser comme ça je vais mettre un je sais pas si je peux mettre sur la muqueuse j'ai pas testé si ça tient ou pas non sur la muqueuse ça tient pas donc je vais mettre un crayon noir donc je vais mettre le smolder de chez MAC donc il y a un crayon colle et petite astuce pour faire tenir vos crayons noirs dans la muqueuse toute la journée vous mettez du fard noir ou de la couleur de votre crayon par dessus et il va tenir toute la journée hop voilà et puis un peu de mascara j'en avais déjà parce que je suis pas totalement démaquillée en rentrant donc on met juste un peu parce que je vais me démaquiller dans deux secondes hop voilà voilà je suis à 16 minutes oh ça va j'ai géré deux yeux en 16 minutes alors que d'habitude je mets un oeil 20 minutes il va falloir que je m'amélire hop voilà alors je vais essayer de me rapprocher un petit peu pour que vous puissiez voir parce que je peux pas faire de zoom je vais enlever le miroir ça sert plus à rien maintenant voilà donc vous voyez ça reste assez franchement c'est portable moi ça me dérange pas et puis je porte vraiment des choses assez prononcées même la journée moi ça me dérange pas mais là pour le coup c'est assez discret voilà je sais pas si vous voyez bien et puis ça sert à rien de vous faire des photos à cette heure-ci vous allez vraiment rien voir voilà donc écoutez si vous voulez des swatchs de la palette avec toutes les couleurs les crayons et ce que ce que j'en pense n'hésitez pas à me demander je ferai une vidéo dessus et je vous rappelle que mon concours est bientôt fermé donc le 6 février il me semble j'ai toujours pas regardé la date honte à moi mais il y a une seule personne qui m'a demandé de reporter le concours donc si vraiment vous voyez que vous allez être in extremis dites le moi maintenant pour que cette personne puisse espérer participer et que voilà celles qui ont envie de participer mais qui n'ont pas le temps puissent le faire voilà donc je vous fais de gros bisous participez à mon concours j'ai déjà eu de très très belles choses et je vous remercie beaucoup j'espère que vous serez encore nombreux à participer jusqu'au dernier jour je vous remercie les derniers abonnés puisque ça monte à toute vitesse donc voilà je vous remercie beaucoup de votre attention de vos messages et voilà si vous voulez me retrouver sur ma page facebook c'est le coin beauté de Misty Maniac où je suis plus présente que sur youtube je lis tous vos messages sur youtube mais je n'arrive pas à vous répondre alors que sur youtube sur facebook j'arrive plus à répondre assez spontanément donc voilà je vous fais de gros bisous j'espère que ce tuto vous a plu n'hésitez pas à commenter à vous abonner et puis je vous fais de gros bisous je vous dis à bientôt salut salut Sous-titrage ST' 501